Découvrez l'histoire de Jeannie, l'enfant sauvage. Susan Wiley, dit Jeannie, est née dans la mauvaise famille. Elle a passé les 13 premières années de sa vie enfermée, séquestrée et traitée comme un animal par son propre père. Elle vivait isolée du monde, cachée par un père qui la traitait comme une personne handicapée. Lorsque Irène, la mère, était enceinte de Jeannie, Clark la battait et a causé de nombreux traumatismes à sa petite-fille pas encore née. Jeannie est née avec un point inférieur à la normale, ce pourquoi Clark pensait qu'elle était handicapée. Petit à petit, il l'empêche de sortir de la maison. Mais en 1958, la mère de Clark Wiley meurt dans un accident de la route. Ensuite, cet événement va définitivement le faire basculer. Il rejette la petite Jeannie et lui fait subir des mauvais traitements de plus en plus violents. Ni Irène, sa mère, ni John, son frère, ne sont autorisés à l'approcher ou à lui parler. Clark ne lui adresse pas la parole non plus. Il se contente de grogner et de lui aboyer dessus à la manière d'un chien ou d'un loup. Souffrant d'une sévère paranoïa, il décide d'enfermer Jeannie pendant des années dans l'obscurité. Il l'emmène dans sa chambre, ferme la porte à clé, l'attache à une chaise et ordonne à tout le monde de ne pas la laisser sortir. Ce qui lui a entraîné des problèmes au niveau des jambes et des bras. À force d'être assise, ses muscles ne fonctionnaient plus correctement et elle ne pouvait même plus se lever. Elle mangeait très peu et que du liquide, c'est pourquoi ses dents étaient extrêmement fragiles. Le calvaire de la petite fille dure jusqu'à l'automne 1970, quand Irène réussit enfin à quitter Clark et à se réfugier avec ses enfants chez des membres de sa famille. À ce moment-là, Irène était même devenue aveugle en raison des violences de son mari. Mais la petite Jenny, enfin sortie de chez elle, a rapidement été retrouvée par les services sociaux. À son arrivée à l'hôpital, Jenny avait les capacités cognitives d'un bébé de 13 mois. On lui a enseigné un vocabulaire, jusqu'à ce qu'elle puisse comprendre et prononcer des mots. On lui a alors demandé ce dont elle se souvenait. « Père, tapez bras ! Père a pris un morceau de bois ! Père m'a fait pleurer ! » Elle venait de dénoncer son propre père. Elle a également admis que sa mère avait été une victime. Les parents de Jenny ont été inculpés pour négligence et maltraitance sur mineurs. Mais son père s'est suicidé peu avant le procès pour ne pas avoir à affronter l'horreur de ses actes. Plutôt que d'être envoyée dans une maison spécialisée, la fillette a attiré l'attention de scientifiques qui ont souhaité étudier son cas, tout en l'aidant à apprendre à se socialiser. Suzanne Wiley a alors été rebaptisée Jenny Wiley dans le but de préserver son identité. Au fil des mois, les chercheurs ont réalisé que Jenny était une petite fille qui apprenait très vite. Après seulement quelques semaines d'interaction avec d'autres personnes, elle avait en effet appris à s'habiller toute seule et à aller aux toilettes quand il le fallait. Jenny était également très communicative, même si elle n'arrivait pas à assimiler le langage. Désormais seule au monde, sa mère étant morte en 2003 et son frère John en 2011, elle essaye d'oublier ses 13 terribles années en enfer.